Hey salut tout le monde c'est Toxor les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la 8e étape de ce Giro d'Italia 2018 donc nous sommes toujours avec la team Emirates pour une étape de haute montagne aujourd'hui 196 km étape plutôt longue en plus donc là va falloir vraiment faire attention à ne pas mettre Yann Polank et bien en non automatique c'est à dire en manuel ce sera un petit peu dommage Pam est ce qu'on va garder Atapuma on va peut-être garder nos coéquipiers pour l'instant tant que le Giro est pas perdu on va garder nos coéquipiers pour nous contrer les attaques pourquoi pas on verra sans moi je vais gérer moi même après une fois que voilà ça c'est pas vraiment la stratégie pas très importante dans un premier temps c'est vraiment pour me donner une bonne conscience de faire ça mais après je gère moi même allez c'est parti pour cette course les amis qui risque d'être relativement mouvementée je pense quand je vois le profil notamment le début d'étape qui est waouh très regardez un gros mur un deuxième mur normal et après pareil juste avant le chapitre final de l'étape ça risque de faire mal aux jambes 0 en forme du jour tant mieux j'ai envie de dire je préfère avoir 0 que moins 1 ou moins 2 comme d'hab au mieux ça que je fais pas une mauvaise note et ça sort déjà avec Joe Reggie avant de la course King nous y sommes dans le mur nous sommes dans le mur le mur de hui non le mur d'Italie c'est carrément un mur avec un tunnel et tout carrément c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf je pense pas que le chapitre va prendre beaucoup d'avance là parce que ça monte tellement que ça roule derrière ça roule ça roule fort donc qui c'est qu'on retrouve à l'avant de la course Tony Martin carrément Benedetti Hansen et Van Resburg ok pourquoi pas ça ça c'est des machines à rouler quand même mine de rien ceux qui sont en avant enfin c'est des bons rouleurs ça peut aller loin crevaison pour Ciccone et coureur de la Bardiani Giacatelli il va crever ça va repartir pour lui comme je vous disais dans les épisodes précédents les échappés n'arrivent pas à prendre beaucoup d'avance c'est très bizarre d'ailleurs j'ai noté aussi qu'il y a quand même très peu de classement de meilleurs grimpeurs enfin de de grimpeurs en fait dans le sens où il n'y a pas beaucoup de points récupérés sur sur les étapes je pense que c'est le créateur de le créateur des maps qui n'a pas pensé à les mettre ou juste de les mettre je sais pas pourquoi franchement j'en ai aucune idée allez je mets toute mon équipe à contribution sur ce profil il y a beaucoup de vent c'est pour ça je vais essayer de protéger un peu mes coureurs il y a quand même un petit vent de 24 qui vient sur le côté donc on va essayer de protéger tout ça sachant qu'il y a un sprint intermédiaire qui se joue là bas ça m'étonnerait pas qu'on rattrape les échappés dans ce couloir là et que peut-être les sprinteurs vont vouloir se battre les points donc ça risque d'être mouvementé à l'avant du peloton donc autant que se faire autant protéger les coureurs puis bon on va pas faire de relais nous on va vraiment user un coureur après un autre etc etc pour pas non plus qu'il soit trop fatigué avec le peloton est relativement étiré aujourd'hui là on prépare on prépare on prépare tout ça on va essayer de préparer le petit col qui va arriver ça ça va être dur mine de rien regardez on peut voir que c'est très c'est passé pas très élevé comme comme difficulté mais ça y va ensuite il y a un bon tiré d'art au pied du col avant d'attaquer la montée finale autant la débuter dans les meilleures conditions c'est à dire à l'avant du peloton et pas à l'arrière on va afficher les leaders également le but c'est d'en piéger aujourd'hui parce que voilà quoi mine de rien on a un petit peu à l'agonie en ce moment avec fabio haru oh là là ça a cassé le peloton est en train de se morceler ah j'ai eu peur j'ai vu tout à l'heure qu'on était échappé j'étais en train de me dire ah où qu'est ce qui se passe on va arriver dans des petits moments un peu compliqués là attention l'astana qui est en train de rouler là sur le côté de la route ils m'ont passé devant l'engue on va essayer de le finir il est foutu hop on va changer de relayer il a bien travaillé il a bien travaillé franchement il a fait quasiment tout le plat bon travail ça c'est des bons coquipiers ah ça casse derrière ça casse ça casse un petit peu forcément les leaders sont peut-être fait piéger allez c'est le moment où jamais là aujourd'hui de mettre un peu les bouchées doubles parce que je vois que derrière ça ça ne suit pas enfin ça casse ça casse par moment on n'est pas loin de de faire tout péter c'est peut-être le moment où jamais ah ouais ça va brûler dans les jambes pendant 40 km là c'est clair on n'a pas rien sans rien de toute façon on est sorti hein on est en train de créer des des dissensions dans le peloton là ça roule fort les routes sont escarpées c'est enfin c'est pas c'est pas très c'est plutôt large mine de rien mais dans le sens où ça monte ça c'est jamais c'est jamais plat ça fait mal aux jambes ça fait mal aux jambes et on peut voir que là ça creuse ça c'est à la limite d'exploser on va dire le peloton le peloton n'est pas bien il n'est pas en bon terme pas en bon terme on va profiter de marcato sur cette période de plat c'est bien pour lui là c'est une période qui va aimer marcato qui va pouvoir développer enfin mettre du développement dans dans son dans son cyclisme et derrière regardez on à tom du moulin qui est piégé tom du moulin qui est là froome également qui est dans le groupe la sky en train de s'employer kennedy sonde c'est pas le meilleur rouleur kennedy sonde on va essayer de on va essayer d'avoir tom du moulin aujourd'hui c'est l'objectif faut avoir tom du moulin aujourd'hui demain ça sera trop tard je pense kennedy sonde c'est pas sa tasse de thé de rouler comme ça sur du plat par contre maurie derrière peut-être plus mettienne polanck finalement que maurie je vais essayer de l'écarter vite fait voilà polanck conti pardon pour conti ça peut ça peut peut-être le faire dans dans ce petit raid d'or là ça peut peut-être le faire on va voir ça écrase ça écrase ça écrase forcément ça va peut-être rentrer même derrière c'est rentré c'est rentré c'est rentré tac de tony martin lutsenko ils sont là également la stana ouais mais ça ça reclaque parce que kennedy sonde il a pas les il a pas les jambes il a pas les jambes kennedy sonde aujourd'hui ça va pas rentrer pour kennedy allez conti là peut-être baisser un petit peu l'allure parce que c'est vrai qu'il est en train de mettre dans le rouge un peu tout le monde là il reste 21 coureurs dans le peloton froum du moulin ne sont pas encore rentrés c'est pinot qui fait le bon coup aujourd'hui avec woodpulls on a passé le plus dur et derrière ça fait rideau pour l'instant parce que derrière la poursuite elle ne s'organise pas tom du moulin il n'arrive pas à organiser la poursuite christophe froum est un peu piégé mais bon il a woodpulls à l'avant donc il s'en fout un petit peu vous allez me dire peut-être le gars il se dit bon j'ai pulls à l'avant tant pis ça sera le tour de pulls et pas le mien c'est possible également qu'il y a un changement de leader du côté de de l'équipe de l'équipe sky allez maintenant c'est à polanque on l'a pas oublié polanque sur cette étape là rappelez vous l'étape de montagne l'autre fois on l'avait oublié polanque et l'écart c'est fait il y a quand même une minute dix-sept qui est fait là c'est bonifacio qui va de la bahreine qui essaie de recoller les morceaux ça va pas être facile polanque qui s'emploie également à grand coup de pédale d'ailleurs on a encore deux fusées ou ici il y a tapouma avant de lâcher un roue dans les douze derniers kilomètres polanque il va lâcher juste au pied du col il restera onze kilomètres à monter encore allez polanque c'est bien travail accompli au tour maintenant de diego ou l'ici allez c'est parti ou l'ici dans les dix derniers kilomètres de l'étape le ravitaillement il n'y en a plus par contre il n'y a plus de ravitaillement est-ce que derrière ça rentre ça va peut-être rentrer derrière ça va peut-être rentrer on sait jamais à moins que il faut employer la force là aujourd'hui il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix ici là si on veut mettre un petit peu en danger tout le monde là Woodpulse il tient ça tient Woodpulse ça tient c'est bon c'est bon c'est du bon coureur ça Woodpulse et derrière c'est qui ? bah du moulin qui est dans la roue de de Kirienka finalement et ici il n'a plus les jambes il n'a plus les jambes ici c'est fini Atapuma faut essayer de faire mal maintenant au reste du groupe est-ce que ça claque un petit peu ? ouf Mentis c'est là Brambéa on va essayer en solo maintenant peut-être écoutez enfin en solo on va essayer de ça a nous de rouler de toute façon je remarque bien que ça a nous de rouler de toute façon parce que personne le fera à notre place c'est sûr que Pinot on peut peut-être s'aller si on peut s'aller avec Pinot mine de rien Pinot a tout à gagner aujourd'hui Pinot a tout à gagner aujourd'hui alors ça va jouer ça va jouer ici Pinot on peut peut-être passer des relais je ne sais pas enfin moi ça m'intéresserait personnellement il ne veut pas passer de relais Thibaut Pinot ? si il veut passer des relais Thibaut c'est bon ça on peut en se relais avec Thibaut ? il ne veut pas il ne veut pas passer de relais Thibaut Pinot c'est dommage on va être dur on va être vraiment dans le dur et derrière c'est Froome Froome en train de remonter costaud Christopher Froome ah ça va être dur je vais finir en craquage complet je vais craquer avec Fabio Roux malheureusement Christopher Froome va peut-être me reprendre d'ailleurs Christopher Froome est impressionnant Christopher Froome est impressionnant il m'a repris Christopher Froome il me donne une très grosse impression c'est Tom Dumoulin qui a craqué également et j'ai craqué aussi quatrième place quatrième place franchement je ne sais pas comment je devais négocier autrement cette ascension je ne sais pas mais Dumoulin a perdu de temps j'ai perdu beaucoup de temps aussi sur Christopher Froome aujourd'hui je pense que j'ai dû perdre une minute waouh 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 quelle étape quelle étape dis donc cette étape de montagne là qui était waouh ça paye pour la sky ça paye Pulse qui gagne l'étape et Christopher Froome qui fait 3 il est bien remonté Chris Froome il m'a mis 8 secondes finalement je pensais perdre plus de temps que ça je suis toujours quatrième par contre et c'est Thibaut Pinot qui endousse le maillot rose je suis à 1'17 ohlala ça a commencé à faire beaucoup 1'17 ça fait ça fait pas large Froome meilleur grimpeur meilleur sprinter et gamin coup de poule sa égalité meilleur jeune Lopez l'équipe la sky forcément en même temps ils ont tout raflé bon bah voilà pour cette étape de montagne les amis ça va commencer à être dur pour Fabio Arroux à 1'17 mais je suis content pour Pinot franchement il fait un très bon giro pour l'instant c'est excellent très content pour Thibaut Pinot j'espère que ça sera pareil en vrai c'est vraiment génial puis ouais le poule c'est impressionnant le poule ça qui a mis Arroux en difficulté craquage par contre le Tom Dumoulin sur cette étape là il est un jour de moins bien ça peut arriver et ben voilà ce giro est quasiment relancé pour les 3 premiers moi je pense que ça va être dur je peux peut-être encore m'inclure dedans mais ça va être compliqué encore une grosse étape de montagne le lendemain les amis bon bah je vous fais plein de gros bisons on se retrouve très vite pour la suite de ce giro d'Italia 2018 bye bye